Anthony est un photographe casse-cou. Armé de son téléphone portable, il mitraille n'importe où. Ce qui m'intéresse là, ici, c'est jouer avec les reflets de l'humidité sur le béton. Mais ça devient dangereux, donc je vais reculer un peu. S'il est prêt à braver tous les dangers, c'est par passion, mais aussi par intérêt. Son téléphone portable, c'est un célèbre fabricant japonais qui lui a offert. La marque le sponsorise depuis qu'elle a découvert sur Instagram le réseau de partage de photos aux 200 millions d'utilisateurs. Et voilà qui est fait, posté sur Instagram. Quand Anthony poste une photo sur Instagram, il mentionne le modèle de son téléphone. Si les gens ont vu ma photo et qu'ils la trouvent plutôt cool, autant qu'ils sachent avec quel appareil j'ai pu la faire. Sa photo est alors diffusée à ses 30 000 abonnés à travers le monde. C'est cette communauté que les marques veulent toucher. Ça leur permet, entre guillemets, à moindre coût, d'avoir des contenus dont l'adhésion par une communauté est déjà vérifiée. Une vue de Rouen, sponsorisée par l'Office du tourisme de la ville. Une plage paradisiaque qui mentionne une entreprise spécialisée dans la photo. Sur Instagram, la publicité, ce sont les utilisateurs qui la font. 58% d'entre eux ont déjà eu envie d'acheter un produit vu sur la publication d'un ami. C'est cette agence qui met Anthony en contact avec des marques, avec les réseaux sociaux. Les annonceurs ont adapté leur façon de faire de la publicité. Ce qui est intéressant sur Instagram, c'est que la marque s'insère dans la vie et dans le feed de la personne comme si c'était quelqu'un qu'on connaissait. Et je pense que ça humanise vraiment la marque et ça permet de transmettre des valeurs qui sont différentes des autres réseaux sociaux. Des marques de vêtements ne s'embarrassent même plus à offrir des cadeaux. Elles utilisent vos photos sans vous demander votre avis. Ces fanatiques de shopping se sont photographiées avec leurs chaussures préférées en mentionnant la célèbre marque à la semelle rouge. Son site de vente en ligne récupère les photos et les internautes peuvent commander le modèle qu'elle porte. Deux véritables mannequins de pieds qui ne coûtent pas un centime à la marque. Aux Etats-Unis, ça va encore plus loin, vous ne le soupçonnez pas. Mais quand vous buvez un café ou que vous mangez des frites, ça intéresse les marques dans les moindres détails. Cette start-up repère les logos perdus dans vos albums, profil des consommateurs, date et lieu de la photo, jusqu'à la taille de votre sourire. Vous divulguez inconsciemment des informations précieuses. Ces habitudes de consommation, Caroline est prête à les partager, mais contre rémunération. Aujourd'hui, une marque de boisson s'intéresse à son frigo. On me demande d'ouvrir mon frigo et de prendre en photo l'intérieur. Et de dire quelle est ma boisson préférée. Comme Caroline, une communauté qui réunit 200 000 personnes va prendre en photo son réfrigérateur. C'est un petit moyen de gagner un petit peu d'argent. C'est ludique. De 1 à 8 euros, selon la mission, et tout y passe dans sa maison. J'ai accepté une nouvelle mission sur les souris d'ordinateur. Vous pensez qu'une photo de souris d'ordinateur n'intéresse personne ? Détrompez-vous. Voilà l'une des photos de souris. La photo de Caroline se retrouve au cœur d'une discussion marketing. Elle, c'est Frédérique. Après avoir réuni les centaines de photos de souris, elle présente les résultats à sa cliente, Céline, qui travaille pour l'enseigne de matériel informatique. C'est une étude qui permet en fait de déterminer si les gens utilisent leur souris avec ou sans un tapis de souris, comment ils les utilisent. Vérifier le modèle de la souris et connaître son environnement. En marketing, une image vaut mieux qu'un long discours. La photo, c'est vraiment pour moi du concret, du factuel. Quand quelqu'un remplit un questionnaire, il y a quand même un acte humain, entre guillemets, et il peut être sujet à des interprétations. En fonction de son vécu, de plein de choses, de son état d'esprit du moment, une photo, c'est un cliché instantané. Si les internautes peuvent se faire un peu d'argent de poche avec leurs photos, le business est bien plus rentable pour les marques et les géants du web. Ce n'est pas un hasard si Facebook a racheté Instagram pour plus de 700 millions d'euros.